Il va falloir réparer après ce retour au calme. Il ne s'agit pas uniquement de faire revenir le calme, il va falloir que ça aille au-delà. Il y a plusieurs priorités. La première déjà, c'est de remettre les choses au calme. Et pourquoi est-ce que les choses ont l'air de se remettre au calme ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, le gouvernement, sous l'inspiration de Gérald Darmanin, a changé de discours pour le concentrer davantage sur la fermeté et à réorganiser les moyens de police. Alors que la première soirée, vous avez uniquement 9000 policiers, maintenant vous en avez 45 000, soit quand même 4 fois plus que lors de la crise de 2005. Donc cet effectif policier fonctionne et ça permet de pouvoir contenir l'ordre et de pouvoir maintenir l'ordre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est les raisons d'intérêt. Parce que comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas un seul motif d'intérêt sur pourquoi est-ce que des gens se sont manifestés et se sont transformés en émeutiers du jour au lendemain. Ce ne sont pas des professionnels de l'émeute, ces gens-là. La première raison, c'est le décès de Naël. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui dans le calme et la maire a dit que ce n'était pas tous les policiers qui étaient en cause, c'était uniquement un seul policier. Et ce policier-là a été mis en détention provisoire et a demandé pardon à la famille de Naël. Donc pour ceux qui voulaient uniquement manifester contre le décès et contre ce policier en question, ont pu obtenir en quelque sorte un peu justice parce qu'il est un peu considéré comme condamné même s'il n'est toujours pas. Le deuxième point, c'est que les gens qui ont manifesté pour uniquement faire leurs courses pour piller, il y a beaucoup moins de raisons de manifester, de faire ses courses pour piller dans la mesure où beaucoup d'endroits ont déjà été pillés. Et les autres endroits sont davantage protégés par les forces de l'ordre. Et enfin, le dernier point qui explique pourquoi est-ce que l'on a un retour au calme, c'est parce que globalement, les discours politiques n'ont plus été le même. Alors que certaines personnes ont pu attiser les violences, la haine, notamment une partie de l'extrême-gauche et de la NUPES, maintenant, vous avez beaucoup d'élus qui viennent de ce courant de pensée qui ont fait appel aux forces de l'ordre, comme Grégory Doucet, le maire de Lyon. Et après, on arrive à votre question sur une fois que l'ordre est rétabli, qu'est-ce qu'on fait ? Le deuxième point, c'est la question de la responsabilité. C'est, si vous prenez l'intervention de la femme, président de l'association des femmes des forces de l'ordre, il faudra démontrer les responsabilités. Les responsabilités politiques, comme on en arrive à cette situation, et les responsabilités des jeunes émotiers. Il faut que ces personnes-là payent à minima une conséquence. Il faut que ces personnes-là, soit vont en prison, soit payent les dégâts de leur casse. Et enfin, après, il y aura un troisième point, c'est repenser le discours de politique de la ville. Est-ce qu'on pourra toujours faire le même discours que celui de Jean-Louis Bourleau, qui est uniquement un discours social ? Non, ce sera vraisemblable multifactoriel. Il y aura une question d'ordre et d'autorité. Il faudra restaurer l'ordre et l'autorité dans ces quartiers. Le deuxième point, c'est qu'il faut leur proposer un modèle alternatif qui soit plus attractif que le modèle proposé par les racailles et la loi des gangs. Il faut que ces personnes-là se disent, si je suis le modèle républicain, si je vais à l'école, si je fais des études, si j'écoute mes parents, j'ai une chance de réussir dans la vie, et l'EA France et la République m'accueillera volontairement. Roland Quairol, est-ce que le président de la République devrait prendre la parole ? Qui a pris le lit dans l'occurrence. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur tient forcément un discours sécuritaire. J'aimerais juste faire le lien avec ce que vous avez dit, monsieur. En fait, le discours que vous avez tenu extrêmement sécuritaire, c'est votre droit de penser ça. Non, je dis que c'était la première priorité, c'était la sécurité de rétablir l'ordre. Ce que vous dites, c'est exactement ce qui a été fait après 2005. C'est-à-dire un renforcement sécuritaire, un renforcement des moyens pour la police. Tout ce que vous dites, ça a été fait après 2005. Et en fait, on voit que cette stratégie-là, elle a amené... Je ne sais pas si les policiers disent qu'il y a une augmentation des effectifs depuis 2005. Les faits, les lois sécuritaires qui ont été prises, tout indique que ça a été la voie qui a été prise. Et en fait, aujourd'hui, l'enseignement de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait l'échec de votre discours. Je suis désolé de vous le dire. que, vous écoutez, il n'y a aucun problème dans les cités, il n'y a aucun problème dans les banlieues. Je crois que le discours a marché ce soir, en tout cas, apparemment. Mais vous savez que dans certaines cités, vous avez un taux de pauvreté qui est de plus de 50 %. Le taux de chômage qui est de 25-30 %, etc. Si vous ne regardez pas en face les causes sociales de tout ça, la paupérisation de ces quartiers, je pense que vous n'allez rien résoudre. Le discours ne résoudra, à mon avis, rien. C'est mon avis, mais je vous le dis. Moi, c'est plutôt simple parce que j'ai grandi dedans et j'ai joué au basket dedans. Donc, je sais comment ça fonctionne. Moi, ce que je vous dis, c'est que les gens que j'ai connus et qui étaient avec moi au collège et qui ont grandi avec moi, une grande partie avait deux choix de modèles. Vous avez le modèle républicain classique et vous avez le modèle dit facile. Beaucoup de gens se disent qu'il faut faire le modèle facile pour progresser beaucoup plus vite. Et une autre partie se disent qu'il faut mériter un effort, mais c'est beaucoup plus difficile. Et si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'êtes pas suivi, c'est beaucoup plus dur de suivre le modèle classique républicain, méritocratique, pour pouvoir s'en sortir. On va sur la terrain, s'il vous plaît, messieurs. Je vous laisserai finir ensuite, William T. Mais priorité au direct, vraiment, c'est important de ne parler que de ça. Parce qu'on voit bien que depuis maintenant quatre jours, le gouvernement et même la classe politique se concentrent sur ce sujet uniquement parce que d'autres sujets seraient inaudibles, en fait. Oui, bien sûr. Le point, c'est qu'on peut à peu près diviser la séquence en trois parties. La première, c'était le désarroi et l'émotion causés par la mort du jeune Naël, qui s'est causée jusqu'à peu près mercredi soir, à peu près à l'apparition des premières émeutes. De mercredi soir jusqu'à vendredi matin et même jusqu'à ce matin, il y a eu une montée des tensions jusqu'à hier soir. Et on a vu une réaction auprès des différents électorats de demandes d'ordre supplémentaires, notamment avec des choses qui étaient surprenantes. C'est des personnes habitant dans les quartiers, dans les électorats plutôt centre-gauche, etc., qui sont plutôt hostiles à ces mesures, demandaient l'intervention de l'état d'urgence et de l'armée. Mais si vous demandez une intervention de l'armée, ce n'est pas pour faire du maintien de l'ordre, c'est pour demander éventuellement de riposter en termes d'arbre à feu. Donc on avait une demande d'ordre qui était maximale, auquel le ministre de l'Intérieur était obligé de répondre, comme la Première ministre et comme le président de la République. Là maintenant, si par cas vous tenez l'ordre, vous pouvez considérer que vous alimentez les tensions. Or, depuis hier soir, on voit qu'il y a une baisse des violences, il y a une baisse du nombre d'interpellations, qui peut dire qu'on peut arriver soit à une pause, soit à une baisse tendancielle. Ça ne veut pas dire que le mouvement est terminé, ça veut dire qu'on arrive à une baisse tendancielle qui appelle à une réponse différente. Est-ce que Gérald Darmanin doit encore être celui qui est en première ligne ? Pas forcément. D'autres personnes viennent le compléter. C'est le cas d'Éric Dupond-Moretti, auquel on peut apporter une réponse pénale, en plus de la réponse policière. Et d'autres réponses peuvent être amenées, comme des concertations menées par Elisabeth Borne, etc. Le tout, c'est de pouvoir répondre au mouvement par différentes formes. La réponse de l'ordre par Gérald Darmanin, la réponse de justice par Éric Dupond-Moretti, éventuellement une réponse pluridisciplinaire via Elisabeth Borne, via Emmanuel Macron.